coucou tout le monde aujourd'hui je retrouve dans une vidéo très spéciale puisque comme vous l'aurez vu au titre c'est le premier épisode de 24 ou peut-être 25 épisodes puisque pour la première année j'ai des calendriers de l'avent pas de chocolat mais de beauté et oui l'an dernier je voulais en avoir je sais pas pourquoi j'en ai pas eu enfin je m'en suis pas acheté du moins j'en ai pas eu bref cette année je me suis fait mon petit plaisir je me suis pris le calendrier de l'avent de essence qui coûte aux alentours de 24 euros 90 me semble-t-il sur le site cosmetic for less et donc je me suis fait ce plaisir et ensuite c'est pas fini parce que j'en ai trois en fait j'ai celui de l'occitane en provence donc celui-là c'est un cadeau de ma maman voilà il est splendide les illustrations sont magnifiques elles sont faites par kamako si je ne me trompe pas j'espère ne pas d'avoir écorché son nom mais en tout cas j'aime bien le style de dessin qu'elle a proposé voilà après j'en ai un troisième mais alors celui là c'est vraiment le plus gros le plus cher le plus tout ce que vous voulez c'est celui de oui vous envoyez vraiment un petit bout il est vraiment énorme c'est celui de the body shop et c'est la version rose donc c'est le deuxième puisqu'il faut savoir qu'il ya le vert le rose et le rouge donc celui là c'est celui à 99 euros alors effectivement c'est un sacré coup et quand mon chéri m'a dit je te le prends comment vous dire que j'ai dû lui demander à trois ou quatre fois tu es sûr et en fait il me l'a pris et j'étais trop trop contente parce que vraiment c'est une marque que j'avais vraiment envie de tester je l'ai jamais testé j'en avais trop envie et donc voilà je suis trop contente par contre juste un petit truc c'est que quand je l'ai reçu il n'était pas très bien emballé et du coup j'ai une sacrée fissure en fait à ce niveau là j'étais un petit peu déçu vu le prix j'aurais pensé qu'ils auraient pu emballer ça beaucoup mieux et en fait non c'était juste glisser dans un carton tout simplement pas de protection c'est quand même moyen bref donc voilà je vais l'en poser parce qu'il est lourd quand même mine de rien et donc comme je vous disais je vais essayer de vous faire vraiment je vais essayer normalement il devrait pas y avoir de souci de vous faire une vidéo chaque jour avec l'ouverture d'une case par jour évidemment je vais pas en ouvrir 36000 par jour et donc tout au long de ces vidéos je vais aussi vous présenter des rouges à lèvres c'est des lime crime velvel tin que j'ai acheté sur amazon donc tout simplement pour vous montrer les couleurs donc celui là d'aujourd'hui c'est le fait il pas si vous le verrez focus il n'a pas envie de se faire bref tout au long de donc que des des vidéos tout au long des vidéos je vous en montrer 10 puisque normalement c'était un lot de 12 différents et que j'en ai reçu 10 différents et deux identiques donc voilà un petit peu déçu par ça mais sinon de toute manière je vous en parlerai dans une dans une vidéo consacrée à mes achats donc d'amazon puisque ce n'était pas les seuls et donc je vous en parlerai mieux puisqu'il ya des pour il ya des contre il ya des contre effectivement donc donc celui là c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres et voilà ce que ça rend voilà donc maintenant on passe à ces petites merveilles en fait alors il faut savoir vous allez vous en rendre compte de toute manière les cases sont ouvertes tout simplement parce que j'ai voulu filmer avec mon téléphone avec une truc là télescopique là je ne sais même plus comment c'est que ça s'appelle ces trucs là c'est pour prendre les selfies bref et que mais évidemment la vidéo n'a pas voulu passer sur mon ordinateur je ne sais pas pourquoi bref du coup je recommence donc pour aujourd'hui je connais c'est vrai les les petits cadeaux d'aujourd'hui mais ce n'est pas grave je veux vraiment faire comme si de rien n'était donc on commence par celui d'essence et le numéro est ici donc là évidemment c'est facile à ouvrir mais alors tout à l'heure je peux vous dire que j'ai quand même pas mal galéré donc comme tout à l'heure je vous montre donc il ya des petites inscriptions et aujourd'hui donc c'est un liner et comme je le disais les liners je suis vraiment contente d'en avoir un puisque j'adore les liners maintenant avoir celui d'essence ce qui vaut la qualité et tout donc voilà comment il se présente voilà et la mine c'est une mine assez fine donc c'est un flètre c'est très bien j'aime bien les liners voilà ça fait quelques années maintenant que je me mets du liner et j'adore ça voilà voilà ensuite pour celui de l'occitane il y avait un petit nœud donc je l'ai remis et alors là et en fait je me rends compte que de filmer comme ça c'est beaucoup beaucoup mieux qu'avec une perche je peux vraiment vous montrer beaucoup mieux les ouvertures donc le numéro 1 est en bas et c'est une crème pour les mains voilà alors et donc je vais poser ça et c'est une crème pour les mains à la verveine donc je suis également ravie puisque j'adore les crèmes pour les mains et en plus le format est vraiment idéal j'aime bien pas quand c'est trop gros enfin j'aime bien quand c'est trop gros enfin j'aime bien quand c'est trop gros j'aime bien quand les crèmes ont un format beaucoup plus grand quand c'est une odeur que je connais et que j'aime mais quand je découvre un produit j'aime bien que ça soit en miniature en fait parce que voilà je découvre donc je préfère découvrir un petit voilà c'était vraiment bizarre comme explication je vous l'avoue et donc j'en viens au gros le gros le gros alors celui là par contre ça va être je pense très galère alors attendez alors pareil alors là l'ouverture avec le nœud mais différemment puisque ce sont à l'intérieur vous allez voir des hop là lancers de carton ce sont des boîtes et donc je vais attraper numéro 1 qui est en haut pour vous proposer ça là parce que c'est hyper lourd et j'ai trop peur de faire tomber le truc donc voilà et donc comme je vous disais franchement j'adore le style le packaging et vraiment vraiment c'est mais magnifique voilà et donc on a un petit message a cremes croquant beauty beauty et mon accent anglais complètement merdique je vous l'avoue et derrière il ya tu alors je sais pas dans quel sens vous allez le voir vous parce que là je viens de le voir à l'envers moi mais en clair c'est tu et donc on ouvre on va l'ouvrir ensemble et 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 je vais là vous le sentir à l'endroit c'est un gel douche à la pomme j'adore 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 c'est un gel douche de 60 millilitres le format pareil pour découvrir est idéal voyez il fait à peu près ma main enfin ma main la moitié de ma main un peu plus de la moitié de ma main ça va on va s'en sortir aujourd'hui c'est vraiment pas mon jour le téléphone qui veut pas après l'appareil photo qui était pas changé c'était un petit peu la misère jusque là moi non en plus je remets le truc dedans oui sandra là c'est vraiment la peau théureuse donc la boîte ce que je vais faire c'est que je vais la remettre dans la boîte mais avec le tu vers moi et parce que j'en suis sûre j'en suis sûre qu'il y a un message en fait caché là dessous on verra on verra on verra et je sais pas si vous avez vu tout à l'heure mais j'ai découvert ça dans celui ci il y a 25 cases et ça je pense pas l'avoir vu sur les autres alors sur celui là il y en a 24 et sur celui ci il y en a 24 aussi voilà c'est ça donc voilà grosso modo les produits que j'ai reçu aujourd'hui donc le gel douche le liner et la crème pour les mains je suis vraiment ravie de ces petits produits ça va me permettre de découvrir donc une marque notamment puisque The Body Shop je connaissais pas Essence je connais bien puisque j'ai quand même pas mal de produits d'eux et l'Occitane également sauf que ces deux produits je ne connais pas donc je vais pouvoir les découvrir et ça c'est vraiment le point fort de ces box puisque ça nous permet en fait de découvrir des produits qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'achèterait pas nous même c'est vraiment c'est vraiment très bien en fait ce système de calendrier moi ça me change parce que c'est vrai que les calendriers de l'Avent de Choco là c'est pas trop c'est pas trop mon truc surtout que généralement les chocolats selon les calendriers là où vous achetez c'est vraiment du bas de gamme donc je me suis fait mon plaisir cette année j'en ai pas un mais trois parce que vraiment j'ai une amant en or et un chéri que j'adore je dis pas ça parce qu'il m'a pris celui-ci mais vraiment je l'adore et il m'a vraiment fait un beau cadeau également comme ma maman que je remercie parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos et oui donc je la remercie du fond du coeur et voilà la vidéo se termine et je vous dis à demain pour la case numéro 2 bye bye